Salut tout le monde c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur Assassin's Creed Valhalla, on poursuit notre aventure, on va aller parler à Nessa. Alors voilà Nessa. Ah il est à la classe comme ça. Avant de partir, à ton arrivée, c'est Gorm qui dirige ce nouveau campement, et il est probable qu'il aura la loyauté de tous, ou presque. Oui tu as raison. Je ne fais que veiller sur notre précieux Dreng. Premièrement Eivor, mon navire, mes règles. Deuxièmement, mes règles, on les applique. Et troisièmement, mes règles, ou la mort. J'ai compris. On va suivre les règles. Dès que tu seras prêt, dis-le moi, et nous prendrons la mer. Prêt à prendre la mer ? Bah oui. Je vais laisser mon équipement derrière moi et m'habiller en conséquence. En route pour le Vinland. Monte à bord. Nous allons partir. Au-delà de montagnes de glace et de royaumes de pierres, des contrées de sagas. Tout cela pour tuer un homme. Gorm, Chiod Vesson, le fils de l'ennemi de mon père. Bah oui. Quelle oeuvre obscure peut entraîner l'ordre si loin, de l'autre côté de l'océan. Ouais. En tout cas, c'est joli. Ça va nous changer un petit peu des décors qu'on a vus jusqu'à maintenant. Ah oui, on a vraiment laissé notre équipement derrière nous. Je m'attendais pas à ça. Je suis responsable. Je dois faire preuve de prudence. Nous n'avons pas d'amis ici. Hé toi là. Tu as l'air plus fort que les autres. Comment t'appelles-tu ? Yorah, de Yorvik. Yorah ? Comme dans Cheval ? Mon père ne voulait pas d'enfant. Où sommes-nous ici ? À Nieuven. Un lieu reculé qui ne figure sur aucune carte. Est-ce une colonie ? Ce n'est pas notre intention. Il y a trop de sauvages dans les bois. Sommes-nous menacés ? Tu poses trop de questions, Cheval. Ton devoir, c'est de te taire et de faire ce que je te dis. Maintenant, fais décharger ce navire et... Hilde ! Hilde ! Hilde ! Olaf a disparu. Par Loki ? Encore ? Sans son aide, impossible d'envoyer du ravitaillement à Gorm. Envoie le ravitaillement que nous avons au campement les plus proches. Les hommes de Gorm feront le reste. Laisse-moi y aller. Je peux acheminer ce dont Gorm a besoin. C'est le travail d'Olaf, Cheval. Pas le tien. Reste au port et obéis sans discuter. Renseigne-toi au sujet d'Olaf. Quelqu'un doit savoir où il est passé. Si je trouve cet Olaf, peut-être me dira-t-il où est Gorm. Ok. Nous voici au Vinlang, les amis. Ça va changer un petit peu de l'Angleterre. On finira l'Angleterre. Bien entendu, vous n'en faites pas. Je ne sais pas du tout combien va durer. Si ça va être en plusieurs épisodes ou pas. En tout cas, on va découvrir tout ça maintenant. Alors. Oui, c'est pas trop grand. Là, on va voir un point de synchronisation. Nessa, ton navire part vers l'Angleterre ? Oui. Tu es prêt à repartir ? Pas encore. Non, il me reste encore des choses à régler. Ne traîne pas. Nous devons partir avant l'arrivée des tempêtes hivernales. Ok. Je vais faire au mieux. Oh, c'est magnifique. J'ai pas lu le temps de le lire. Alors, on est à Tio Ténontatier Rombeton. Voilà. Maintenant, il faut le lire sans reprendre son souffle. Par les dieux. Vous n'avez jamais vu un tel endroit. Wouah. Ah ouais. J'aime ces décors. C'est calme. Pas un seul bâtiment en pierre. Ouais. Pierron, caten, cacaren, rat. Ok. Bon. New oven. Il faut quand même qu'on y aille. Alors, il y a l'air d'avoir une grotte ici. Quelqu'un est passé par ce mur. Quelqu'un est venu ici à laisser un beau désordre. Quelqu'un est passé par là. Peut-être qu'Olaf est passé par là. Ok. Il ne reste pas. Olaf peut-être. Cette piste mène à une hauteur. Tant mieux. Cela me permettra de me repérer. Il y a du sang. C'est bon. En ouest, c'est par là. Par les dieux. Je n'avais jamais vu un tel endroit. C'est calme. Et pas un seul bâtiment en pierre. Je vais pas lire. Compliqué. Pas compliqué. On est tous ! Par l'autre hier, bien sûr. Oui. C'est à dire tout cela L'un de vous parle-t-il Norois ou Saxon ? ! Désolée ! Désolée, Ou saxon ! Sous-tit, Désolée ! Brouhaha ! Sous-titrage ST' 501 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 Attention, il ne faut pas prendre de... Oh là là, ils sont deux, ils sont deux. Allez, relève-toi, relève-toi. Wow, 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 wow. Allez. Ok, qui haut de vœu est mort ? Eh, j'avais ma garde, là. Il commence à me saouler, lui. Wow, mais il est horrible, ce mec. Je suis très content. Ça va, mon gars. Sick. Bien, après, je suis le que, qui haut de vœu en moi. Ça fait un gros coup contre l'ordre. Il est seul. Ce sont les choisisseuses parmi les morts. Toi, mon ennemi de sang. Le Niflheim, l'enfer des brumes et du froid. C'est là que les morts sans foi viennent mourir de nouveau. C'est là que les spectres se fondent dans le bouillard, et sombrent dans l'oubli. Ton intervention nous a tous condamnés, corbeaux de bataille. Encore des mensonges. Dis la vérité pour une fois. Qu'est venu faire l'ordre ici ? Libérez une déesse. Une créature de pouvoir et de lumière. Enfouie ici jadis par les Yotnar. Quelle tristesse, Gorn. Tu ne la rencontreras pas. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose à dire, Odin ? Quelle est cette orbe ? Ça veut dire que ce n'est pas terminé. Il faut annoncer à Olaf la mort de son persécuteur. Je lui dois bien cela. C'est trop court. Il faut annoncer à Olaf la mort de son persécuteur. Je lui dois bien cela. Attends, il ne faut pas que j'examine la grotte. Oh. Oh. Je dois retourner voir Olaf. Il mérite de savoir ce qui s'est passé. Ok. Oh, un coffre. Bah zut. On a un super truc. Et on ne peut pas... Tu n'as plus besoin de te cacher, Olaf. Gorm est mort. Gorm ? Mort ? C'est... C'est toi qui l'a tué ? Il a payé de son sang une dette d'honneur. Je n'en dirai pas plus. Retourne auprès de ta sœur. Oui, oui. Mais avant, je vais me joindre au villageois, autour du feu. Il raconte des histoires et j'aime les écouter. Même si je ne comprends pas. Des histoires ? Ont-ils eux aussi des sagas ? Oui, oui. Ils ont aussi des récits. Viens, écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais acheté une cape, des bottes, deux, trois trucs comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le chef, lui, non ? C'est le chef, lui, non ? Bien. Ah, vous voulez que je raconte une histoire ? D'accord. Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir. Le Très-Haut, le Roi Sage. Mais malgré toutes ses gloires, il est aussi le plus insaisissable. Égoïste, solitaire, entêté, cruel même. Il y a très longtemps, le fils d'Odin, Balder, a connu une mort soudaine due à son seul point faible. Une plante. Et cette plante, c'est le gui. Croyant que sa mort était un accident, Odin envoya un message à Hel, la Yotun, lui demandant de rendre la vie à son enfant. Hel accepta, mais à une seule condition, que chacune des créatures vivantes des Neuf Mondes verse une larme d'amour pour Balder. Odin fit alors porter sa parole aux confins des Mondes, et demanda à tous de pleurer son fils bien-aimé. Tous le firent, sauf un. Un Yotun, du nom de Toc, refusa de pleurer pour Balder. Que Hel garde ce qu'elle a reçu, dit Toc avec méchanceté. Il en fut alors ainsi. Balder disparut à jamais, envoyé en mer sur un navire funéraire, inhumé parmi les arbres et les rochers de Mingard. Mais ce qu'ignorait Odin, c'est que Toc n'était autre que Loki le Roublard, déguisé, un dieu qu'il considérait comme un ami. Puis encore, c'est Loki lui-même qui avait mené Balder à la mort, usant d'un brin de gui. Toutes ces feintes étaient bien l'œuvre du Roublard. Certains disent que cette cruauté était la nature de Loki. D'autres disent que Loki voulait se venger d'Odin, ce qu'il avait fait à ses enfants. Mais il y a un troisième point de vue. Tous ces actes bons et cruels furent tissés bien longtemps auparavant, dans la trame même de leur vie. Ainsi, nous ne serions pas les auteurs de notre destinée, mais bien de simples lecteurs. Et nous ? Nous devons nous opposer à cette vision des choses, car elle est profondément néfaste. Gorr m'a apporté cette pierre depuis l'autre côté de la Voie des Baleines, dans un but étrange. Sa place, je l'ignore pourquoi, semble être ici. Prenez-la, et gardez-la. Peut-être un jour, découvrirez-vous son usage. Merci. A vous deux, pour tout ce que vous avez fait. Si vous avez une idée de la signification de cette pierre, je vous retrouve dans l'espace commentaire. Moi, je n'en ai aucune idée. Ok. Regardez comme la lune est magnifique. C'est super beau, la lumière. C'est vrai que le jeu est long, mais je ne m'en lasse pas. Il y a des quêtes qui sont assez redondantes, au final. Une pattern, on en a déjà parlé. Mais là, quand je vois tout ça, c'est magnifique. C'est vrai qu'au final, on est très loin des premiers Assassin's Creed. Mais ça reste bon. C'est monumental. C'est vrai qu'il n'y a pas vu à ton travail. Yorah n'existe plus. Je suis Eivor, Dréngre du clan du Grand Corbeau. Et j'ai accompli ma tâche. Ta tâche ? Quelle tâche ! Gorm est mort ! Le troll est mort ! Olaf ! Olaf ! Ma sœur, il faut péter ça ! Gorm, Kjodfesson, n'est plus tué par Eivor, l'ami des Grands Corbeaux. Eivor, l'arpenteur des bois, le sauveur de la... Qu'est-ce que c'est que... J'avais une vieille querelle de sang avec Gorm et son clan. Elle est aujourd'hui réglée. Ah, les Scalds chanteront ce jour. Eivor est venu jusqu'au bord du monde pour craquer Gorm. Chant ou pas, Gorm est mort. Alors je vous invite à quitter cet endroit. Nous n'avons rien à y faire. Je... Je veux bien te croire. Gorm était un fou et un troll, certes. Mais il nous payait en argent. Et plutôt bien, d'ailleurs. Mon frère, vas-tu bien ? J'ai craint le pire pour toi. Je vais bien, oui. Très bien, même. Et je vais peut-être rester. Une saison ou deux, auprès des amis. Que je me suis fait ici. Comme tu voudras, mon frère. Et toi, Eivor, où comptes-tu aller ? Retraverser l'océan avec nous ou repartir dans les bois ? On va partir. Je naviguerai avec vous. Partons. Prends soin de toi, Olaf. Dans cette vie et dans l'autre. Au revoir. Au revoir. Loin s'étend la voix des baleines devant moi. Sombres étaient les actes qui me conduisent ici. Le destin lit peut-être mes os à cette terre. Mais c'est la mer que je vais arpenter. Allez. Ça, c'est fait. Saga du Vinland, achevée. Allez. On a repris notre inventaire. Oh, il y a Sigurd qui arrive. Tu t'es inquiétée ? Naturellement. Un si long voyage. Tu as pu faire ce qu'il fallait ? Oui. Et je suis heureux de pouvoir revenir à des préoccupations plus proches. Bien. C'est fait. Gorn est mort. Le clan Kiot-Vesson a disparu de ce monde. Bien. J'aimerais avoir tous les détails de ton voyage au Vinland quand tu auras le temps. Un jour, oui. Très bien. J'aimerais voir la carte des alliances. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste du coup ? Parce que ça, c'est fait. 220. Ça, c'est fait. Et 250. Bah, écoutez, il ne reste pas grand-chose. Après, je pense qu'on aura ça aussi. On va partir par là-bas. Quelles sont les nouvelles du Glow Chestercher ? Tu as peut-être remarqué que Gunnar n'était plus à sa forge ? Il est allé dans le Glow Chestercher à la recherche d'une épouse. Une épouse ? Il est amoureux. Mais depuis quand ? C'est en permanence le cas avec notre forgeron au cœur tendre. Mais il y a un bon côté. Il a demandé que tu le rejoignes. Pour l'aider à se trouver une femme ? Et surtout, veillez à ce qu'il ne se ridiculisse pas. Il estime, je crois, que ta présence renforcera son image. Pourquoi pas ? De toute façon, il faut bien qu'on poursuive. Glow Chester. Très bien. Je vais aller veiller sur Gunnar. Ne serait-ce que pour le ramener en un seul morceau. C'est généreux de ta part. Rejoins le bourg de Glow Chester. Tu le trouveras là-bas. Je dois partir. Ok. Oh bah ça c'est fait. Écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Saga du Vinland, c'était plutôt pas mal. Des beaux décors. J'ai vraiment pris plaisir. Et j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Et moi je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501